Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour avec le petit oracle Astrozen pour commencer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour ce lundi 16 septembre, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Ok, donc vous êtes dans une énergie d'action les lions, en tout cas pour cette journée. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astroquif pour vous les lions pour ce lundi 16 septembre. Ok, donc par rapport à ce qui était bloqué, par rapport à l'ennui, le fait de vous ennuyer, et le fait d'être peut-être un peu, ouais, de ne pas vraiment être inspiré, d'avoir un petit blocage au niveau créatif, d'être un petit peu dans l'idée de dire, ouais, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas... Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Bon, vous réagissez, vous ne restez pas les bras croisés justement à nourrir cette énergie bloquée et bloquante. Ce qui peut vous pousser un petit peu dans vos retranchements là, parce qu'on a l'énergie bélier inversée, on a le côté despotique, agressif, égoïste. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que l'énergie de Mars que vous allez ressentir, c'est une envie de sortir de ce blocage là, mais de façon un peu impulsive, agressive. Peut-être que quelqu'un va vous faire une remarque, ça va vous piquer au vif, et vous allez tout de suite dire, bon, ok, c'est bon, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pour vous pousser justement à sortir de ce côté bloqué, de ce côté à rien faire, ou en tout cas à ne pas faire ce que vous devriez faire. Ça ne va pas être franchement agréable, mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, pour que vous puissiez retrouver un petit peu l'énergie d'action et peut-être la motivation aussi que vous avez perdu. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le Crystal Vision Tarot, pour vous les lions, donc pour ce 16, lundi 16 septembre. Oui, ça va vous permettre de retrouver effectivement votre, plus de clarté d'esprit, le fait d'être dans l'action, le fait de commencer déjà à faire quelque chose, même si vous n'en avez pas envie sur le moment, et bien ça va vous permettre d'y voir plus clair. Oui, et ça va vous permettre aussi de mettre un terme à cette sensation d'ennui, de blocage. La 10 d'épée, ce n'est pas agréable du tout. C'est quand en fait, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quand en fait il y a une situation qui est bloquée, quelque chose qui ne va pas, et vous vous dites, ouais, vous avez perdu la motivation, vous n'avez plus envie, vous êtes démoralisé quelque part, démotivé, enfin voilà. Et du coup là vous dites, bon là c'est la réflexion de trop un petit peu, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous faire une réflexion pour vous sortir de cette léthargie là, et pour vous dire, ok, bon, là je ne vais pas me laisser faire, je vais réagir, je vais, ok, je vais faire les choses, je vais les faire. Alors, même si sur le moment, il y a quand même de l'ego, vous vous sentez un peu piqué, vous ne vous sentez pas forcément, mais ça va vous permettre aussi de prendre conscience de ce qui a besoin d'être renouvelé et de ce que vous devez faire. Allez, avec l'oracle des Contradames, on va regarder du côté relationnel, donc pour ce lundi 16 septembre, ouais, la rupture. Alors, ce qui vous a peut-être causé, enfin, ce qui vous a peut-être bloqué un petit peu dans vos énergies, c'est effectivement, soit vous êtes resté sur une rupture, une rupture passée, par rapport à une âme sœur, donc l'âme sœur c'est quelqu'un d'important pour vous, mais là ça peut aussi être le point de départ d'une rupture, parce qu'il y en a marre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous en avez marre, donc vous réagissez peut-être de façon un peu impulsive, voire agressive, donc attention à votre façon de communiquer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité ici, cette nouvelle occasion de dire ce que vous pensez, pour rompre un petit peu ce schéma répétitif qui n'est plus bon pour vous. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite évidemment une très belle journée, à tout bientôt !